Place au terrain maintenant avec la finale de la Coupe de France régionale, la finale du groupe 1. Le choc a tourné à l'avantage de l'Excelcior au dépens de la Saint-Poloise. L'Excelcior qui jouera le prochain tour à la Réunion, le week-end du 14 et 15 novembre. Et vous l'avez entendu tout à l'heure dans notre précédent sujet, le président Perrault, le président de l'Excelcior, préfère jouer justement ce prochain tour à la Réunion. Les images. Fascinant, bien un peu plus fascinant. Non mais j'espère qu'on a fait un très bon match pour les équipes. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ah bah qu'on va boire un coup à la fin du match. Ouais bien sûr, pas de soucis. Et te conseillent non tu ne joues pas, c'est quoi la raison ? Bah en fait j'ai eu une pub à J, un début, un début de pub à J. Heureusement encore, donc normalement juste deux mois d'arrêt. Mais c'est quand même deux mois et j'espère être prêt pour le début de la saison prochaine. Donc voilà, pour moi la saison je pense qu'elle a été amenée. Comme on regarde ce soir justement par rapport à ton absence, le groupe est confiant justement pour cette finale ? Bah oui, je pense que ça fait un moment qu'ils jouent sans moi, ils ont pris d'autres habitudes, c'est vrai. Mais ce soir le groupe, les 11 déjà qui vont débuter, bon ce sera costaud et après ceux qui vont rentrer je pense qu'ils feront le boulot. C'est une finale et je pense que les 14 mecs qui sont là, plus le deuxième gardien, je pense que tout le monde a envie de bien faire ce soir et surtout de ramener ce premier trophée. Le coach a dit clairement, c'est le premier trophée qu'on peut prendre, on ne va pas se cacher, on vise le triplé. Donc si on peut prendre le premier trophée ce soir, ce serait bien. Bien, bien, heureux aussi d'être là encore une fois en finale. Il ne m'en reste plus beaucoup à jouer donc j'en profite, j'en profite un maximum et je fais un passion que ça commence. Justement, si on revient un petit peu sur la préparation du groupe pour cette semaine, ça s'est passé comment ? Normalement, comme d'habitude, on n'a rien changé pour ne pas bouger les habitudes. Donc c'est très bien ici, moi je préfère comme ça, au lieu des mises vers l'Institut, non ça ne sert à rien, on est resté tranquille et j'espère que ça nous prendra chance. Comment ça s'est passé un petit peu la semaine, justement la préparation de cette finale ? C'était une bonne préparation, ils ont eu l'assurance de la marie que la subvention s'est renversée. Donc ils ont travaillé bien comme il faut, sans pression propre ce soir. D'ailleurs, c'est leur marque de la finale de l'année passée, on avait perdu contre l'exception. Alors on rejoue contre eux, j'espère que cette année, ce sera beaucoup mieux que l'année passée. Un rendez-vous important, parce que c'est le soir, on est habitué maintenant, malmune de rien. On ne s'en plaint pas, mais je crois que c'est un peu aussi une épreuve de régularité, ce n'est pas le championnat, qui est l'épreuve majeure pour nous cette année. Notre ambition, ce serait en effet d'atteindre enfin cet objectif que l'on poursuit depuis 41 ans. Mais c'est sûr qu'une Coupe de France, on ne crache pas dessus. Et même si aujourd'hui on a divisé la récompense en deux, même si c'est une oreille de coupe, on prend quand même, parce que c'est tout simplement un bel objectif. Et puis on rencontre ensuite l'entreprise métropolitaine. Mais ça, c'est le coup d'après. Donc il faut jouer avant. Et on a en face de nous aujourd'hui une très, très belle équipe de Saint-Paul, qui a beaucoup de mérite et qui a approuvé par le passé et même cette année qu'elle a de la valeur. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs cette semaine ? Parce que je pense que vous leur avez dit quelque chose quand même, non ? Oui, qu'il faut rester eux-mêmes, qu'il faut surtout, plus que jamais désormais, penser à la couleur du maillot. Et de savoir que derrière ça, il y a un public, il y a une ville qui s'appelle Saint-Joseph, une très belle ville. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est la ville du Papa-Bon-Dieu. Saint-Joseph qui ne sourit pas en ce début de rencontre avec la sortie de Kébidi remplacée très rapidement. On joue à peine depuis, allez, 7 minutes. Et déjà un premier remplacement du côté de l'Excel-Science qui n'est pas forcément bon signe parce que cela oblige l'entraîneur Bernard Mahmoud à modifier son dispositif. On peut expliquer tout cela à cause de ce changement puisque l'équipe de la Saint-Pauloise va mettre la pression avec le vent dans l'eau tout de même sur la défense de l'Excel-Science. Et obliger une première superbe parade de Botta, le gardien Saint-Josephois. Les Saint-Paulois qui ont compris qu'ils avaient un bon coup à jouer, qui continuent à mettre la pression sur cette défense de l'équipe de Saint-Joseph. Et encore une fois, Botta s'en sort avec là un peu de chance tout de même. C'est le dessous de la transversale qui est l'aide à sauver ce ballon très très chaud dans ses spectres. On le voit en ce début de rencontre, Jaurès et ses joueurs sont les plus en action avec ce magnifique coufran. Ici, il a la lucarne et finalement, ils ne la trouvent pas. Mais Ludovic Lagourde, l'un des plus actifs Saint-Paulois, n'en était pas loin. Au cours donc, vous l'avez compris, de cette première demi-heure, c'est surtout la Saint-Pauloise qui se crée quelques occasions les plus intéressantes. Du côté de Saint-Joseph, c'est ce ballon un peu comme un baby-foot par droite à gauche. Et finalement, c'est cette tête qui passe au-dessus des buts de Mathieu Péloff. On retrouve encore les Saint-Paulois sur ce centre, sur l'arrête des buts de Mota. Allons, attention, ça cafouille quelque peu. Et cette frappe, encore une fois, de Ludovic Lagourde qui passe juste à côté. Vous l'avez noté au nombre d'occasions, les Saint-Paulois marquent des points. Mais attention, ça ne se compte pas comme ça. Vous le savez, en football, il faut marquer des buts. Surtout lorsque, au cours de cette première mi-temps, les Saint-Paulois jouent avec l'avantage du vent. Regardez cette sortie très difficile avec une balle un peu déviée de Mathieu Péloff. C'est sur la contre-attaque. Saine cocasse avec notre juge assistant. Obligé de se relever après ce choc avec l'adversaire Saint-Paulois. Ce n'est pas un adversaire, mais enfin, c'est un joueur tout simplement. Rien de bien grave finalement avec ce centre d'Eric Faro. Et regardez qui c'est qui est là. C'est Gaël Payette comme un véritable avant-centre sur la première vraie occasion de l'équipe Saint-Paulois. C'est ça, le réalisme en football. L'équipe de Saint-Joseph, l'équipe de l'Excelsoeur marque ce premier but. Le centre, il est parfait. Mais le geste technique de Gaël Payette est merveilleux tout simplement parce que c'est le contrôle orienté. Alors qu'il n'est pas encore un peu, on dirait qu'il était masqué. Le contrôle orienté de la poitrine, reprise de presque demi-volée au ras du sol. Il ouvre le score et sort l'équipe de l'Excelsoeur d'une bien mauvaise passe. Car il était quand même dominé au nombre d'occasions. Regardez, contrôle de la poitrine, c'est parfait. Reprise 1-0. Namamoud peut voir venir. Oui, 1-0 à la mi-temps, c'est très bien. Maintenant, il faut faire attention parce que sur un ou deux contre, ils ont été très dangereux en face. Et ils ont failli aussi égaliser juste derrière le but. Donc voilà, il va falloir être vigilant et continuer aussi d'attaquer pour être moins mis en danger. On a fait le vent dans le dos après. Et tout à fait. On a joué la mi-temps avec le vent contre, donc tant mieux. On a réussi à mener un zéro. J'espère qu'avec le vent, on aura des situations encore devant le but. J'aimerais qu'on marque ce deuxième but. L'Excelsoeur avec le vent dans le dos ne marquera pas de deuxième but au cours de cette seconde mi-temps. Mais pas de frayeur supplémentaire puisque la Saint-Pauloise également n'en marquera pas. Vous l'avez déjà compris si vous ne le saviez pas encore. Alors l'Excelsoeur enlève la mise avec ce but de Gaël Payette à la 43ème minute et remporte le premier trophée de la Coupe régionale de France au dépens de la Saint-Pauloise. D'une Saint-Pauloise courageuse, méritante malgré les absences, vous l'avez vu, de plusieurs joueurs. C'est vrai, même si à l'Excelsoeur également, il y a eu quelques absents, notamment un certain Jean-Michel Fontaine, toujours blessé, qu'on avait entendu en début de rencontre, en début de reportage. Et l'Excelsoeur qui va tout de même, on va rester sur ces superbes occasions seconde mi-temps, même si le jeu a été moins performant, plus haché. On a été un peu tactique sur ce coup-là, plus prudent du côté de l'Excelsoeur. Mais une équipe de l'Excelsoeur qui aurait pu regarder là encore, marquer ce deuxième but, c'est le Poteau qui renvoie le tir de Faisal Zagar. Ce qui aurait pu être ce deuxième but que réclamait Ramamou de tout à l'heure, mais ce n'est pas le cas. Alors que l'équipe de l'Excelsoeur va buter sur un ultime rempart, Botta qui fait le geste décisif, magnifique, en fin de rencontre. L'égalisation de Saint-Paul-Oise, non pas du tout, ils sortent de la mise, il est resté quelques instants à jouer. La Saint-Paul-Oise est passée bien loin de ce qu'elle méritait, c'est vrai globalement. C'est-à-dire l'égalisation et les prolongations finalement, non, on ne sera rien. Écoute, c'est fait final, la joie de Saint-Joseph, la joie de la ville, papa mon Dieu, l'Excelsoeur remporte une nouvelle Coupe de France régionale. L'intendant d'autres échéances qui lui tiennent à cœur. Ça fait super plaisir. L'année dernière je l'ai jouée, je l'ai perdue. Il fallait bien la gagner un moment ou un autre. J'ai gagné quelques titres à la Réunion, celui-là je ne l'avais pas. Avec les Jeux des îles, ça fait deux. Ça fait plaisir. Je pense qu'il y a ma fille qui va regarder ça. Je lui fais un gros bisou, c'est pour elle ça. Voilà, merci. Bien sûr, on a été du début jusqu'à la fin. On a su être efficace rapidement, en mettant ce but. Après, franchement, c'est les efforts de toute une saison, toute une préparation, ça fait plaisir. Parce que les mecs, ils ont répondu à présent malgré les difficultés. Aujourd'hui, il faut savoir qu'avec Saint-Joseph, il n'y a pas que des mercenaires, il y a aussi des compétiteurs. Le meilleur joueur de la Réunion. Le meilleur joueur de la Réunion. Mais Saint-Joseph, les gars ! Mais Saint-Joseph ! Allez ! Et c'est plus difficile. C'est plus difficile. C'est le final. Mais au final, on a gagné. On ne retient que le vainqueur. Ça va, c'est la deuxième manue consécutive. Là, on a fait un gros match, avec un temps pas facile, pour foutre fort, quand même. C'est une équipe de Saint-Paul très conquérante, qui a vendu justement sa peau. Donc, j'espère que ça va ramener d'autres titres cette année. C'est une équipe qui est quand même deuxième, qui fait le championnat avec nous, qui est là toutes les années. On savait avec quoi on allait avoir à faire. Donc, pas simple, mais mérité aussi. Parce qu'on a joué clairement notre chance. Et puis, les joueurs ont beaucoup de mérite. On l'a déjà expliqué plusieurs fois qu'on est un petit peu dans la turbulence de certaines choses. Mais ça va nous aider. Ça va peut-être un peu soulager ? Je suis soulagé, heureux, pas blasé du tout. Mais, comment on va dire ? Je nage dans le bonheur, mais je nage où j'ai pied, parce qu'on a encore deux objectifs. Il ne faut pas se perdre. Faire la fête ce soir, faire la fête demain. Et puis, se remettre le travail sous l'ouvrage. C'est comme ça qu'on dit, je crois. En tout cas, on a insisté à une belle première mi-temps. Mais la deuxième, l'enjeu a pris le pas sur le jeu. C'était assez haché et je pense que les consignes de l'entraîneur, c'était aussi de contenir. Sachant qu'on voyait que la Saint-Paul-Oise, c'était assez poussive. Mais de l'autre côté, c'est une équipe qui est vaillante et qui était tout à fait capable, on a vu sur les contres, d'être dangereux. C'est vrai que c'est surtout la première mi-temps que nous avons vu l'essentiel du match. Et bien, la deuxième, on a su contenir, savoir gérer. C'est ce qui manquait à l'exception pendant longtemps. Et en effet, ce soir, on remporte, j'espère, le premier des trophées que l'on peut avoir dans la saison. La Coupe de France, c'est déjà pas mal. Il y a tous les sacrifices qui sont faits. Moi, vous savez, ma femme, elle est là. Elle est avec moi dans tous les moments, dans les bons et dans les mauvais. Voilà, aujourd'hui, c'est un bon moment. C'est un très bon moment. C'est un trophée qu'on gagne avec l'Excelcior. Donc, mon nouveau club cette année a un trophée. On est vraiment très, très heureux. Et voilà, j'espère qu'on fera une très belle fin de saison. Mais en tout cas, je suis très, très content d'avoir pu gagner ce trophée avec mes joueurs, avec mon staff. Et voilà. Moi, je vous dis, dame coupe et capricieuse.